bon matin hier finalement on a fait une offre d'achat sur la maison parce qu'elle convenait à presque tous nos critères on a aussi revu en entièreté notre budget familial comme les deux ensemble ça a quand même été un exercice long à faire mais c'est vraiment important puis tout on l'avait déjà fait en juin mais les deux on a eu des augmentations de salaire on a eu Will il a acheté son auto fait qu'il n'y a plus de paiement de chars à faire fait qu'il y a eu comme eu plusieurs petits trucs de même fait qu'on a pu augmenter finalement notre budget d'un petit peu écoute c'est pas fou mais c'est mieux que rien fait que c'est ça fait qu'à suivre le développement des choses pour l'instant on est la seule off mais je sais qu'aujourd'hui il y avait peut-être des visites fait qu'à voir je sais que souvent les gens ça les... en tout cas moi quand je vais voir une maison puis qu'il y a déjà une offre d'achat on dirait que ça comme ça challenge fait qu'à suivre j'étais en train de faire le montage du blog puis je me suis comme rendu compte qu'il manquait un bon bout explicatif donc on revient sur on est comme vraiment plus tard et on revient donc le 7 septembre on a été voir... non j'ai révoit le 6 septembre j'étais sur Centris et je regardais les maisons comme habituellement une dizaine de fois par jour puis le vendredi fin d'après midi il y a une maison qui est arrivée sur le marché exactement dans un coin que j'aurais aimé habiter et je l'ai envoyé à Will après ça bien une tueur du souper je me dis qu'il aimait bien la maison qu'on pouvait demander les papiers à la postière immobilière à me les envoyer par courriel sur la déclaration du vendeur il y avait pas grand chose qui nous mettait inquiets face à la maison donc on a demandé une visite libre puis au choix parce qu'on était disponible tout le week-end fait qu'elle a demandé le 7 septembre à 15h on se pointe on regarde la maison ça prend une vingtaine trentaine de minutes on voit pas qu'est ce qui cloche ce qu'il faut comprendre c'est que la maison a été un petit peu moins cher que le reste du marché fait que c'était ça qu'on comprenait pas fait qu'on l'a full aimé puis on a fait un offre d'achat un petit peu moins cher parce que nous fallait qu'elle rentre dans notre budget quand même et on s'est fait dire par notre course à immobilière qu'il y avait déjà une deuxième visite de planifié dans le week-end qui était genre le dimanche matin j'imagine on se fait dire qu'il y a une visite libre qui aussi pas une visite libre mais une autre visite fait que nous dans le fond il y avait 24 heures pour répondre à notre offre d'achat fait qu'on se fait appeler le dimanche vers 6 heures après souper au souper quatre nuits cinq heures oui c'est ça fait qu'on se fait appeler pendant notre course immobilière puis elle avait comme pas un ton joyeux comme festif joyeux fait qu'elle fait juste dire ah allo il y a une contre offre fait que là j'ai comme pas caché sur le coup j'ai fait comme parce que ça fait trois offres d'achat qu'on fait avant ça et à chaque fois qu'elle nous appelait c'était ah allo il y a eu une autre offre fait que c'est comme voulez-vous bonifier votre offre ou voulez-vous comme laisser passer et à chaque fois les trois bien on était trop en bas du prix des autres fait qu'on a perdu les trois maisons précédentes puis celle-ci on se fait dire qu'il y a une contre offre fait que sur le coup j'ai comme pas caché fait que elle nous dit c'est quoi la contre offre dans le fond ils ont coupé la poire en deux entre notre prix le prix qu'eux y ont demandé fait qu'ils ont coupé la poire en deux puis on a comme dans le fond c'était soit comme nous on acceptait la contre offre ou on repartait sur une autre contre offre de leur prix mais là on s'est allé juste jouer sur des quelques milles fait que là on est comme on veut-tu vraiment perdre une autre maison t'sais on était rendu à notre quatrième offre d'achat sur un marché c'était quand même slow du coup surtout dans notre coin au prix qu'on voulait c'était quand même slow donc on s'est regardé on a dit qu'on allait rappeler dans quelques minutes fait que dans le fond on avait on a tu 24 heures pour répondre à mes contrats il me semble que oui oui on pouvait prendre notre temps là mais là t'sais on a fait comme ok on va juste faire comme deux trois téléphones fait qu'on a téléphoné à tes parents à mes parents pour voir comme t'sais c'est quand même notre plus gros achat de notre vie entière pour le moment fait qu'on voulait juste comme avoir leur avis pis nos parents nous ont dit que pour quelques milliers de dollars de pas passer à côté d'une de cette maison là fait qu'on a rappelé de la courtière puis on a dit qu'on acceptait la contre offre fait qu'on fait qu'on est on est beaucoup plus tard on est un mois plus tard pis ben on vous allez tout voir le restant de ce qui s'est passé durant le mois entier mais je voulais juste revenir parce que j'ai comme on a comme pas filmé ce moment là parce que vous savez que je filme jamais comme vraiment en temps réel pis c'était comme c'est comme un peu impossible de se filmer pis recevoir des réactions réelles fait que je voulais pas faker pis refaire le moment je voulais juste vous expliquer fait que c'est ça fait qu'on est les heureux propriétaires d'une magnifique maison j'ai vraiment hâte de vous en parler vous allez toutes dans le fond à date je prends ce qu'il va y avoir au minimum quatre vlogs d'explications sur le processus d'achat d'une maison et nous on a prise de possession en 45 jours fait que c'est quand même dans des rapides à ce que j'ai compris c'était pas 50 ? ben c'était 45 non c'était 50 mais disons poussait d'une journée pour que ça tombe un samedi c'est 51 journées ouais c'est ça exact fait que vous allez voir tout le processus mais c'est sûr que c'est important pour moi de revenir en arrière pis de vous je voulais faire un vlog complet dans le fond parce que dans le fond c'est la série de déménage comme la série d'achat d'une maison slash déménagement fait que c'est ça je voulais que Will soit là parce que c'est avec lui que j'achète une maison il m'a demandé pourquoi pourquoi j'ai inventé t'es fait le meuble t'as fait une bonne action je t'ai demandé t'avais de là pis t'es là c'est le principal malade malade t'es disons chose à dire non non fait que c'est ça fait que je vous laisse pour la série d ou des vlogs de l'offre d'achat d'une maison et slash déménagement bon visionnement j'ai été chercher des boîtes chez ma collègue qui est son père j'ai pas tout compris là j'aurais peut-être du mieux écouter mais elle m'a proposé des boîtes de déménagement pis j'ai été en chercher une vingtaine fait que là on s'en vient pas pire en terme de boîtes j'en ai pas encore assez là j'ai ça pis sinon ben j'en prends à chaque fois que je travaille à la clinique j'en prends parce qu'on reçoit du stock médical pis tout fait que là je suis peut-être rendue comme à une quarantaine de boîtes je sais pas combien j'en ai besoin fait que je vais juste comme en apporter le plus que je suis capable fait que les boîtes c'est rendu comme la chasse aux boîtes par contre je pense que je suis vraiment comme chanceuse c'est parce que j'ai comme accès à des boîtes comme quand même très gratuitement pis facilement fait que je sais que c'est pas évident pour tout le monde qui déménage fait que des boîtes c'est rendu le sujet de l'heure gros matin je suis en rentive William on est lundi matin le 16 septembre et on s'en va faire l'inspection de notre maison je suis tellement contente fait que c'est ça fait que dans le fond lundi passé j'ai appelé l'inspecteur que ma courtaire immobilière m'a recommandé il y en a plein des inspecteurs pis il y en a vraiment beaucoup si tu vas sur google fait que moi je pense que tu sais comme en ce moment depuis qu'on cherche une maison nous on va vraiment par recommandation d'un professionnel fait que tu sais comme tout ce que je fais je le fais parce que comme quelqu'un me le recommande pis c'est comme fait que tu sais ça fait que mettons mon courtier hypothécaire c'est ma première courtière immobilière qui me l'a recommandé là l'inspecteur en bâtiment qui a en tout cas qui avait vraiment un bon cv pis tout pis j'ai déjà vu comme en cherchant des maisons plusieurs fois j'ai vu son travail c'était vraiment très très bien écrit très bien genre il met beaucoup de photos en tout cas c'est vraiment du beau travail de comme un bon 60 pages vraiment là comme j'ai vu plusieurs de ses inspections de maison pis c'est vraiment comme sharp fait que c'est pour ça qu'on l'a pris lui il est dans la région de Vaudreuil-Soulonge fait que si jamais vous voulez l'avoir vous avez juste besoin de DM sur instagram pis je vous dirais c'est qui fait que mais il fait juste comme Vaudreuil-Soulonge c'est ça fait que là on voilà 7 jours il était quand même booké dans la semaine fait que dans le fond t'as 10 jours pour inspecter ta maison ben inspecter la maison pis ceux qui se demandent il me semble que c'est 100% de loi maintenant tu es obligé d'inspecter une maison il y a plus d'affaire de comme acheter les anciennes inspections parce que je pense que durant le covid il y a eu trop justement le monde achetait sans inspection et il y a eu des énormes recours des vices cachés des recours des tribunaux le monde se faisait avoir par-dessus la tête fait que en fait il me semble que ce que ma conseille m'expliquait c'est que je sais pas si c'est obligatoire ou c'est fortement recommandé ou sinon c'est mal vu là mais il y a en tout cas moi ma maison il y avait pas de possibilité de pas faire d'inspection comme c'était mais en même temps moi pis William vu que c'est notre première maison on a décidé aussi pis pour être honnête une inspection gang c'est 750$ comme tout dépendant tu peux le varier genre rendu là moi je préfère largement payer 750$ pis avoir un 60 pages de documentation de mon comme par un professionnel genre je me sens vraiment comme je vais me sentir vraiment mieux comme après ça c'est sûr qu'il faut savoir qu'ils vont pas dans les murs t'sais comme il ouvre pas tes murs pis il va pas voir ce qu'il y a dedans t'sais il a pas le droit de briser la maison fait que il fait son comme il fait le possible mais t'sais comme il va checker beaucoup d'affaires que moi pis William on s'y connait pas t'sais comme nous quand on a acheté la maison oui il est pas pire il sait regarder un petit peu la somme pompe le panneau électrique t'sais on est bon pour voir s'il y a de la moisissure comme des raccoins mais au delà de ça t'sais comme lui il va aller dans le grenier mais moi j'irais pas dans le grenier comme en tout cas je trouvais que c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas c'était pas j'étais morte fait que c'est ça fait que là on s'en va là on s'en va faire l'inspection de maison j'ai vraiment hâte ça va être vraiment cool c'est arrivé pis j'habite dans le fond la maison parce que ben je peux pas je vous dirai pas où j'habite mais c'est vraiment pas loin de chez moi genre c'est la c'est la ville que je voulais c'est une maison sans rénovation vraiment elle est pas au bout du jour mais elle a pas de renault t'sais comme c'est pas grave y'a rien de cassé y'a rien de brisé y'a même pas une tuile qui est brisée comme la seule chose que j'aurais à faire c'est du plâtre pis de la peinture fait que ici c'est un peu l'inspecteur il est là j'ai vraiment hâte fait qu'en vien de terminer l'inspection je vous ai pas montré la maison parce que y'a encore du stock qui est au vendeur fait que je veux pas pas montrer automatiquement mais n'écoutez pas un jour je vais vous montrer ma maison mais je vais juste attendre qu'elle soit vide parce que c'est pas mes meubles c'est pas mes choses c'est privé cette personne-là elle a rien demandé elle a pas demandé à être sur mes réseaux sociaux fait que je vais respecter je veux pas ça fait que c'est ça fait que ça a bien été l'inspecteur A1 j'ai trouvé que c'est un inspecteur qui qui était accueillant qui m'incluait mon chum était là ben oui il était là mais il m'incluait aussi il était comme ah viens mettons il voyait que j'étais un petit peu en retrait parce que je comprenais pas mais dès qu'il y avait quelque chose d'important à me dire ou un truc une astuce il me disait viens fait que au début il nous a pas mal parlé de l'extérieur moi c'est une maison en 2005 fait que ben c'est ça lui dans le fond c'est un ancien c'est un ancien contracteur qui est devenu inspecteur en bâtissement pis il a dit que pour être honnête c'était bien fait que là l'extérieur moi j'ai pas de fissures dans fondation il y a les sed qui sont un peu proches ils ont dans le fond la nouvelle norme ça serait des sed à moins à plus de huit pieds fait que là mes sed sont à même pas un pied fait que pour des drains français j'y retirerais mais en tout cas ça c'est une suggestion c'est ça là le revêtement extérieur il y avait 2-3 affaires qui étaient comme brisées mais rien de grave mon deck faudrait que je check parce que ils ont mis carrément les mon deck il est dans le sol mais ils ont oublié de mettre des ils l'ont pas mis de bloc de béton fait que mon deck il est comme un peu il bouge dans le sol un peu pis en fait les pieds du deck pourraient pourrir dans le sol il check pas les cabanons il check pas les piscines mais j'ai une piscine mais ça c'est à checker ça c'est de mon côté après ça mes fenêtres il y a plusieurs thermos à changer dans le poste c'est pas la fenêtre à changer c'est vraiment comme le thermos parce que mes plusieurs fenêtres ils sont prostés fait que ça c'est juste comme tu changes comme une partie de la fenêtre et non tout au complet pis j'ai des belles fenêtres le tendrage c'est du pvc c'est vraiment bien le toit a été fait il y a quelques années fait que ça pas de trouble il a été dans l'entretoit je peux rien mettre dans mon c'est drôle mais j'ai posé la question je peux mettre du stock dans le grenier mais genre c'est du je sais pas comment ça fait ça c'est quelque chose que tu souffres dans l'entretoit dans ton grenier pis c'est quand même épais toute ta botte est recouverte fait que pas vraiment possibilité de mettre de bac en tout cas c'est pas tant le grenier pour ça il y avait pas l'air d'avoir d'infiltration comme je disais un inspecteur c'est vraiment à l'oeil nu il y a des appareils pour checker toutes les prises électriques il y a un appareil pour checker la température je pense qu'il y a un autre appareil pour checker l'humidité il y avait plusieurs choses sur lui je crois qu'il y avait beaucoup d'équipements c'est ça fait que sinon le grenier pas pire ben pas pire il y avait rien à dire sur mon grenier les prises électriques il va pas mal aller en tourment mais tout marchait il y avait l'eau chaude tout était beau la tec à eau chaude elle est louée pis nous on va pas la louer on va l'acheter fait que ça ben les valves étaient correctes mon échangeur d'air il y avait c'est pas nécessairement bien plugué fait que ça ça serait à checker mais sinon les chargeurs d'air faudrait juste checker l'air clim faudrait juste la nettoyer mais tu sais ça c'est une autre affaire il y a il y a les tuyaux pour un aspirateur central ils sont passés dans le fond il y a comme les tuyaux dans le mur mais il y a pas de moteur pis j'ai pas le tuyau que je te promène avec dans la maison fait que c'est là mais il y a pas de moteur fait que si un jour je voudrais avoir une valeur centrale il y a la possibilité sans ouvrir les murs parce que c'est déjà là la sompombe vraiment bien il y a aussi une valve anti-retour fait que c'est ça mettons souvent beaucoup de gens ont eu des inondations récemment une valve anti-retour en fait ça permet que genre quand je suis pas sûre du terme là mais en tout cas c'est vraiment bien avoir une valve anti-retour dans sa maison pis j'en ai une la sompombe était bien par contre il m'a conseillé parce que dans le fond une sompombe c'est comme un réservoir avec de l'eau stagnante pis c'est souvent dans un garde-robe donc c'est comme c'est optimiste pour faire comme un petit peu moisissure fait que là il m'a dit d'aller acheter un produit parce que ça commençait légèrement sur le mur fait qu'il m'a parlé d'un produit anti-fongique fait que dans le fond c'est un produit qui est pour retirer la moisissure pis dans le fond ma sompombe est quand même quand même courante fait que tu peux l'acheter c'est comme un modèle courant chez Rona pis tout fait qu'il m'a dit qu'elle s'achetait un couvercle que tu mettais sur ta sompombe pour diminuer l'humidité dans ton garde-robe fait que dans le fond si je voulais vouloir mettre du rangement dans ce garde-robe là ça serait bien fait qu'il me donnait des petits trucs et astuces mais comme je vous dis il va m'envoyer un pdf de 60 pages il a dû prendre je pense 100 photos aujourd'hui c'est ça fait que là comme je vous disais c'est comme 700 quelques piasses il a été tellement fin pour étant donné que je l'ai adoré pis même l'autre courtier qui était là les vendeurs étaient pas là mais le courtier était là pis le courtier il a même dit à l'inspecteur il a dit je veux ta carte parce que comme j'ai besoin des bonnes personnes pis genre clairement t'en es une j'étais comme oh my god c'est bon pis hyper smart je trouve qu'en tout cas moi j'ai ça a duré une heure une heure pile pis j'ai 100% confiance fait que là dans le fond moi j'étais à 7 jours j'ai 10 jours pour inspecter la maison mais là j'étais à 7 jours pis dans le fond ma courtier m'expliquait que j'ai 10 jours pour donner une réponse si j'en donne pas t'es t'es comment ça fait ça t'es 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 c'est comme si t'avais c'est comme si t'acceptais en fait si tu donnes pas de réponse en 10 jours de l'inspection tu es pré pré je sais pas comment on appelle ça mais c'est comme si t'acceptais fait que là dans le fond j'aurais 10 jours pour dire non si tu dis pas non c'est automatiquement un oui après le 10e jour fait que là ma mission aujourd'hui c'est me trouver un notaire fait que là pendant que je vous dis envoyez-moi une recommandation parce que le vlog va vraiment sortir comme last minute avant que je prenne possession de la maison ou après fait que je vais aller prendre sûrement le notaire de mes beaux-parents parce qu'ils ont acheté leur maison plus longtemps fait qu'on va sûrement prendre leur notaire fait que c'est drôle parce que je prends je vais m'envoyer un notaire la journée de la fête de ma mère fait que ça fait que on va on va aller faire fait que là c'est ça il me faut un notaire c'est quoi l'autre qu'il faut il me faut un notaire sinon il faut que j'appelle ben c'est ça pis il faut malette de pré à probasse ben malette de financement fait que moi je fais affaire avec un courtier hypothécaire c'est Jérémy Drouin il est vraiment jeune ben jeune pas si jeune que ça il a une trentaine d'années mais il est vraiment en tout cas moi j'aime beaucoup la communication avec lui je trouve que comme il fit dans ma génération fait que genre quand je parle tu sais c'est le genre de gars pis t'as moi un email pis il met un smile moi je me sens en confiance avec les gens qui mettent des smiles j'ai l'impression qu'on parle le même langage j'en signe les eux mais comme je trouve que ça fit dans ma génération milléniaux fait que c'est ça moi dans le fond j'ai on a envoyé ma lettre je pense c'était chez Desjardins là je ne vous parlerai pas de mon taux de financement pis tout ça c'est mes affaires mais on va se paquer à reculant ouais c'est ça fait que là il me reste pas mal juste à attendre après le courtier ben que j'ai ma lettre de financement je vais pouvoir l'envoyer à ma courtière immobilière il me semble qu'il est vraiment mal pas ok ah non c'est juste sur l'autre de la côté qui est tout petit juste ça c'est une main la caméra de recul moi c'est ça fait que c'est ça fait que là il faut que je trouve un notaire il faut que je boucle le notaire parce que dans le fond c'est le vendeur qui non c'est l'acheteur qui prend son notaire mais c'est le vendeur qui paye le notaire pis ma courtière m'a conseillé de faire en même temps mes testaments parce que il pourrait faire seulement un package deal fait que vu que c'est mon notaire je pourrais faire un package deal genre hypothèque de l'achat de ma maison pis mes testaments tant qu'à faire fait que ça c'est quelque chose que m'a pu on est bien on voulait faire nos testaments justement pour dire comme qu'est-ce qui arrive avec la maison qu'est-ce qui va arriver avec nos futurs enfants qu'on va avoir un jour pis tout pis aussi ben tu peux décider un peu déjà d'avance comme comment tu veux mourir mettons comment tu veux mourir ok mettons comment tu vas faire quand tu vas décéder ça pis c'est ça fait que là le financement le notaire après ça ça va être les assurances pis Hydro-Québec pis ben c'est ça le mois dans le fond j'ai prise de possession le samedi 2 novembre à midi mais je déménage pas dans le fond moi je suis obligée de payer mon appartement le 1er novembre fait que pendant un mois je vais comme jongler avec mon appart pis ma maison fait que c'est ça fait que j'ai bien aimé leur courtier j'ai pas encore vu j'ai vu j'ai entrevu les vendeurs mais ils travaillaient c'est bien normal il y avait personne aujourd'hui à la maison fait que c'est ça j'ai bien excité tout ça j'ai reçu notre lettre de financement qui est acceptée fait que dans le fond nous on fait affaire avec un courtier hypothécaire que lui il va aller parler à c'est un service gratuit c'est pas nous qui le paye c'est la banque qui le paye la banque chez qui on va se faire financer eux vont lui remettre l'argent mais c'est pas nous pis c'est pas c'est pas par-dessus c'est pas moi qui le paye c'est vraiment la banque c'est vraiment c'est ça oups j'ai en train de m'insulier fait que c'est ça fait que dans le fond on a notre hypothèque notre prêt hypothécaire qui est accepté puis je suis vraiment surprise on est accepté chez Desjardins fait que c'est pas moi qui a choisi si je voulais peut-être chez Banque Nationale Royal Bank CIBC Scotia t'sais TD c'est vraiment si vous voulez vous pouvez faire vos recherches vous-même moi je voulais avoir pour le meilleur taux on s'est dit qu'on allait faire affaire avec un professionnel mais vous pouvez le faire vous-même si vous voulez aller vous pointer dans chaque banque c'est un service qui est disponible fait que c'est ça j'ajuste vous la sonde ici je finis d'attacher mes sujets fait que c'est ça fait que je suis bien contente ça c'est fait là il faut juste qu'on fasse un zoom avec lui parce qu'il faut qu'on parle des moyens de financement puis aussi je pense il faut qu'on parle de l'assurance hypothécaire à ce que j'ai compris l'assurance hypothécaire c'est dans le fond c'est parce que tu ta maison tu donnes pas 100% du cash donc la banque veut que tu prennes une assurance pour ton prêt fait que dans le fond c'est une assurance je sais pas ça coûte peut-être 100$ par mois puis ça l'assure les plusieurs centaines de milliers de dollars que la banque te prête gentiment parce que c'est comme tu sais tu vas pas donner 300$ d'un coup à la banque fait qu'eux ils ont besoin d'une certitude que si jamais il arrive quoi que ce soit dans ta vie tu vas les repayer parce que c'est de même que ça marche dans la vie si quelqu'un te paye t'as près de 300 000$ il veut sûrement avoir une garantie d'avoir son cash back si jamais pour quoi que ce soit fait que c'est ça fait qu'il faut une assurance hypothécaire pis là je pense qu'une assurance hypothécaire il y a comme des petites clauses je pense que je sais pas comment ça marche mais mettons mes parents me disaient que mettons un E si un des deux malheureusement décède la maison le prêt se fait éclairer au complet fait que c'est ça qu'on va aller checker fait que là je suis en attente de ça pis hier on a envoyé en fait le courriel parce que j'ai checké sur éducalois la régie du logement pis mon bail à moi comment on faisait pour casser un bail fait que dans le fond il y a plusieurs mots t'as résiliation de bail cessation de bail pis sous-location résiliation de bail c'est ça que nous on veut faire en ce moment fait que j'ai envoyé mon premier courriel disant bonjour ben j'ai donné la motivation c'est qu'on a acheté une maison on donne deux mois et quinze jours de notice d'avis de préavis mais ça y'a pas ça parle pas de ça dans la loi comme dans mon bail c'est juste qu'on voulait vraiment se prendre d'avance parce que on veut savoir s'il faut qu'on fasse une cessation de bail fait que ça va dire qu'il va falloir qu'on trouve quelqu'un ou avec l'aide de notre notre locateur il va falloir que quelqu'un prenne un nouveau bail dans mon logement fait que du 1er décembre au 1er juillet fait que quelqu'un doit prendre ce bail là ou on fait une sous-location du 1er décembre au 31 juillet fait que ça ça veut dire ça c'est moi pis moi là on est pas tant à l'aise pour être honnête si on fait une sous-location ça va nous gosser un peu on préférait une cessation de bail pis là ben je ferais du pushing pis du marketing au bout pour faire pour que quelqu'un d'autre reprenne mon bail dans le fond quand quelqu'un d'autre reprenne son bail c'est genre moi c'est terminé c'est juste que moi j'ai fait comme tout mon possible pour trouver une prochaine personne qui va à son taux payer l'appartement tandis qu'une sous-location c'est l'appartement appartiendrait toujours à moi pis William c'est dans mon compte en banque que l'argent serait versé comme que moi pis William l'argent serait pris dans notre compte en banque je pense en tout cas ou que je suis pas sûre du compte en banque mais en tout cas quand même c'est moi pis William qui serait sûre pis moi pis William on doit faire un autre bail avec quelqu'un d'autre que c'est comme si nous on était son prêt comme son co-finance c'est comme si je sais pas comment dire mais c'est comme c'est nous qui avait ça arrive quoi que ce soit c'est nous qui est comme plus dans la marde que le gars je sais pas si ça fait du sens que je dis je sais pas si ça fait du sens là mais c'est ça fait que là dans le fond c'est ça premier mot c'est résiliation de bail pis deux et troisième mot c'est le il faut que je prenne une entente pour casser mon bail pis là souvent il y a du monde qui demande genre y a-t-il des frais j'ai aucune idée genre si j'ai des frais je vais vous le dire mais je sais pas s'il y a des frais il est pas écrit dans mon contrat qu'il va y avoir des frais si je casse mon bail pis fait que c'est ça je reviens avec ça j'ai terminé mon live de lancement de bougie d'automne ça a bien été j'ai eu des méga grosses commandes pour être honnête ça m'aide vraiment beaucoup j'ai vraiment espoir que l'entreprise ça va vraiment aller bien pour les trois prochains mois parce que ben c'est les gros les gros mois là je suis en train de là c'est sûr pour sans vous cacher là que je sais pas comment je vais faire avec l'entreprise pis la maison je m'explique c'est parce que dans la maison genre je déménage en plein dans le mois de novembre mais je déménage comme j'ai un marché de noël genre en fait j'ai comme deux marché de noël un en plein milieu du mois de novembre pis un à la fin ben un en début décembre donc là il va falloir que je parle avec Will mais clairement il va falloir que je sois organisée parce qu'il faut que je fasse la collection de noël avant le déménagement parce que sinon clairement j'aurai pas le temps parce que je me connais pis je connais William quand on va avoir notre maison ça sera notre nouveau petit projet notre nouveau petit peu bille avec nous t'sais on va vouloir être tout le temps là-bas on sait déjà que on va avoir de la misère comme on déménage juste à la fin du mois pis on le sait que ça va être off pour nous parce qu'on va vouloir comme être là-bas t'sais pis tout fait que là c'est ça fait que clairement il va falloir que je fasse la collection d'automne fait que là ça veut dire que dans le fond il faut que je gère bien le déménagement de mes boîtes pis tout fait que c'est ça là c'est quoi je voulais vous parler ah oui c'est ça dans le fond c'est ça le déménagement il va falloir dès demain soir le demain soir j'ai pardon j'ai l'esthéticienne pis après ça il faut que j'aille au bureau en gros chercher des affaires pour l'entreprise j'ai plus d'anc pour mon imprimante pis j'ai plus beaucoup de j'ai plus beaucoup en fait de d'étiquettes fait que j'en ai besoin fait que je vais aller en chercher parce que s'il y en a sinon je vais aller commander sur le site internet pis ça va prendre un petit peu plus de temps sinon là pour l'entreprise aujourd'hui j'ai eu énormément de courriels fait que dans le fond j'ai envoyé le courriel hier soir pour annuler mon bail en fait résilier mon bail fait que là ils m'ont répondu que dans le fond ils m'ont répondu qu'il allait me transférer à la bonne personne pis j'allais recevoir des nouvelles fait que à suivre après ça mon courtier hypothécaire j'ai pris un rendez-vous avec lui vendredi matin fait que dans le fond on va discuter des plans de financement pis tout ensuite de ça vu que moi c'est ça je suis approuvée chez Desjardins là j'ai Desjardins qui m'ont appelé j'ai 4 personnes différentes qui m'ont appelé je pense en tout cas c'était flou j'ai eu des appels pis là j'ai eu des emails parce que j'aissais les appels genre t'sais ils m'appellent pis ils sont comme allo je veux prendre rendez-vous pis je suis comme allo envoie mon courriel parce que j'ai pas le temps là là de te répondre t'sais je te réponds parce que je pensais que c'était urgent mais finalement à prendre un rendez-vous je suis capable de te fait que dans le fond ce que j'ai compris là là je vous parle mais il faut vous parler à un expert là parce que moi je suis pas experte dans ça là là je dois prendre un rendez-vous obligatoire à la banque Desjardins pis genre c'est moi j'étais avec Desjardins fait que c'est genre telle caisse faut absolument que j'aille cette caisse là pour ouvrir un compte conjoint dans lequel le paiement hypothécaire va être prélevé 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 fait que là moi pis William va falloir qu'on se crée un compte conjoint c'est déjà voulu William aurait aimé ça qu'on soit à la banque nationale mais moi je suis déjà chez Desjardins fait que je pense qu'on va juste faire c'est comme on va juste se créer un compte conjoint pis on va mettre nos tous nos nouveaux nos nouveaux paiements de nos nouvelles paies vont aller dans ce compte conjoint là mais tout le reste va rester dans nos anciens comptes juste par le temps qu'on finisse comme toute notre paperasse parce que c'est ça fait que on a chacun t'sais moi j'ai l'entreprise pis j'ai Youtube pis lui de son bord ben il y a encore comme chacun on a des affaires fait que je pense que c'est comme on va comme avoir un compte conjoint ou que tous nos futurs argent vont aller dedans mais on va comme garder nos anciens juste le temps d'éclairer pis tout en fait moi aussi j'allais aussi me créer un compte entreprise là c'est un autre histoire là pis en tout cas c'est difficile d'avoir une business pis que tout soit comme by the book là en tout cas j'ai pas fait ça comme il faut en tout cas à suivre il faut que je le fasse pis je le fais pas en tout cas il y a des affaires que je fais pas pis il faudrait que je fasse sinon c'est ça fait que là c'est ça il faut absolument qu'on aille un compte conjoint il faut se présenter à la banque pour ça il faut signer en banque en personne après ça il faut que je fasse un deuxième ah c'était pourquoi là j'ai un deuxième qu'est-ce que c'est après c'est soit à la banque il faut que j'aille rencontrer un conseiller c'est soit pour c'est-tu quoi qu'elle disait euh j'ai il faut que je prévois un deuxième rendez-vous avec la conseillère pis c'est soit en caisse ou en virtuel elle est au nom à quoi ça sert en tout cas ils m'ont dit que je suis obligée d'avoir en tout cas ils m'ont dit qu'il faut que j'aille deux ben le premier rendez-vous est vraiment obligatoire le deuxième c'est comme à je suis pas sûre là il est comme pas marqué obligatoire pis l'autre affaire c'est j'ai une autre fille qui m'a envoyé de Desjardins une sous-vision pour une assurance habitation pis là ça a l'air que c'est ça c'est mon courtier hypothécaire qui aurait donné mes mes affaires fait que là ben ça c'est fort je fasse ça mais ça sera pas tout de suite mais oui effectivement dans le fond vu que je casse mon bail ça veut dire que je casse aussi mon euh mes assurances fait qu'il va y avoir une prime de pénalité là moi j'étais avec Industrielle Alliance euh c'est sûr que oui je veux faire une solution chez Desjardins pis je vais en profiter pour euh ben pour l'instant je vais juste faire l'assurance habitation pis en fait pour le le les autres je vais checker pour voir si nos deux autos plus la moto euh ça coûterait combien mais ça ça va être sûrement au mois de juillet parce que je veux pas tout casser mes bails en même temps là euh ça va faire beaucoup de pénalité à payer j'imagine fait que là c'est ça là j'ai ça 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 c'est ça fait que j'ai beaucoup d'appels aujourd'hui pis pis j'étais vraiment oh my god j'espère que vous aimez ça sur les péripéties de l'achat d'une première maison d'une fille qui a aucune idée comment on achète une maison mais qui fait son plus gros possible du monde entier pour ça je m'en vais me coucher je suis fatiguée ben j'ai commencé à ouvrir des to do list parce que euh moi je peux pas dormir le soir si j'ai pas tout écrit sur une list mes choses à faire fait que là je m'en vais à l'esthéticienne voir Roxane pour l'épilation pis il lui a apporté la collection d'automne pis là je sais pas pourquoi mais ça m'a comme fait penser j'ai vu le barbecue tantôt pis nous notre barbecue on l'a pas utilisé de l'été parce qu'il est vraiment fini pis euh je traîne pas ça à ma maison pis je veux pas non plus le laisser au locataire qu'il soit poigné avec ça fait que j'ai noté j'ai été voir sur la ville pis j'ai été noter la date des prochaines grosses vidanges ou de la collecte des objets volumineux parce que je pense que grosses vidanges ça sonne mal moins fait que là j'ai fait ça pis tantôt je suis allée ça je pensais de faire la poste pis là ça m'a fait penser que je pouvais aller parler à la poste canada seulement demain soir je vais y aller j'ai un colis à rapporter pis je vais aller demander comment ça marche pour que retenir mon mon ma poste pis que pendant mettons je pense mettons un an ça serait bon peut-être un an pour pas qu'elle soit envoyée à mon appartement ben à mon appartement pendant un an je vais voir comment ça marche là fait que juste pour pas que là j'aille à comme c'est juste que ça me tente pas de gosser avec le nouveau locataire pis que là il aille mes lettres pis là il me le dise pas pis là il retourne à l'expéditeur pis qu'il y aille des problèmes fait que je vais aller me renseigner c'est combien faire retenir ma poste je sais pas ce qu'il y a là fait que je vais aller faire ça fait que là je me suis noté deux choses pis ce soir ça devrait être ma première boîte pis ça devrait être la la bibliothèque genre affaire comme qui peut vraiment aller dans une boîte pis que ce soir ça risque d'être ma première boîte pis que là je m'en vais à l'esthéticienne porter la nouvelle collection pis après ça je m'en vais chez Bureau en gros chercher de l'encre ah merde j'ai oublié de checker c'était quel encre qu'il fallait que j'achète non pis des étiquettes ah non je suis pas juste après moi ok je vais checker sur internet c'est quoi faut que j'achète bon c'est ma première boîte pour moi ça fait que j'ai mis ça c'est des bacs vides là fait que là j'ai pris quatre boîtes on va voir si ça rentre mon but c'est pas que ça soit hyper lourd là mais c'est délire fait qu'à un moment donné fait que j'ai mis Gamer Girl on y va pour les premières boîtes de 12 mois oh my gosh c'est moitié pfff là ce matin ma courtière j'ai comme carrément oublié qu'il fallait que j'arrive à un notaire un notaire je sais pas ça fait trois jours que je sais là on est jeudi matin je le sais depuis lundi matin qu'il faut que je trouve un notaire mais j'ai comme carrément comme passé à côté de ça j'ai eu mon lancement d'automne pis ça m'a pris comme toute ma tête fait que là un matin j'ai demandé à toute ma toute ma ma fatrie qui a un notaire fait qu'on m'a donné les noms de notaire le premier prenait plus de clients avant genre 2025 j'étais là ok le deuxième elle est en télétravail un matin pis elle va être au bureau en après-midi fait que j'ai laissé un message de me rappeler parce que c'est vraiment elle qu'on aimerait avoir ça serait la meilleure selon mes beaux-parents qui font affaire aussi avec elle pour d'autres choses pis là j'ai appelé le troisième le troisième a de la place mais le troisième c'est que mes beaux-parents l'en avaient pris par défaut parce que eux ils étaient euh ben c'était par défaut c'était comme obligatoire que c'était ce notaire-là fait qu'elle nous conseillait vraiment le deuxième mais là ça allait être en télétravail fait que là je vais attendre son appel mais si d'ici 5 heures elle me rappelle pas ben dans le fond je vais prendre l'autre notaire qui est à vaudreuil mon dieu demandez du indicateur qui fait des siennes fait que c'est ça fait que là j'étais de ça après ça Will aujourd'hui il était appelé à témoin à la cour parce qu'il a vu un ettenuant fait que la personne qui se fait hit elle a appelé Will en appel fait que là Will est parti à la cour grosse affaire fait que là on essaie de trouver le notaire là j'essaie de travailler là je suis en pause du nez pis là j'ai appelé Desjardins parce que comme je vous disais Desjardins sera mon financement pis là dans le fond je dois ouvrir un compte conjoint à la caisse Desjardins mais là je savais pas si j'avais le droit de prendre parce qu'il y en a vraiment beaucoup des caisses Desjardins mais je pense que je suis obligée de prendre celle où que j'ai mon financement précisément fait que là j'ai appelé pis dans le fond la fille me dit que c'était beaucoup plus simple si je passais sur l'application fait que j'ai ouvert mon application pis elle m'a tout comme dirigée fait que tu peux quand même prendre un rendez-vous chez Desjardins via l'application tu peux prendre un appel un rendez-vous en virtuel en présentiel ou en téléphone fait que je trouve ça vraiment hot pis ça te dit genre toutes les langues que tout le monde parle fait que t'as anglais, français, espagnol mais t'as genre d'autres langues d'autres langues d'autres langues tout simplement fait que c'est vraiment hot fait que tu cliques sur la langue que tu parles pis là tu cliques sur le tu peux cliquer genre sur une personne en tout cas il y a plusieurs fils là mais moi j'ai cliqué quelqu'un qui parlait français pis ben il fallait absolument que ça soit dans cette caisse là je pense mais là je suis pas sûre fait que ça se peut que c'était en tout cas c'est juste que c'est genre vraiment la caisse la plus loin du monde entier pour moi mais en tout cas on va y aller fait que là j'ai pris la dernière possibilité dans les deux prochaines semaines que c'était un soir fait que j'ai pris le jeudi 26 septembre j'ai pu prendre à 17h à 5h45 pour laisser la chance à William de terminer de travailler moi je termine à 4h mais William tu sais comme hier oui il a travaillé à 19h30 fait que comme parce qu'il y avait comme vraiment beaucoup de poteaux à faire de dire au Québec fait que c'est ça elle arrive elle arrive habituellement il finit plus comme vers 6h mais là il a vraiment décalé pis même son chum de gars me textait il était comme on est vraiment épuisés et sales et on a faim et on a soif c'est très drôle elle arrive il est arrivé là ah sa job là c'est poussiéreux il sentait vraiment pas bon genre j'ai donné un bête pis c'est comme bête lavé il sent vraiment pas bon genre oh il sentait genre l'huile la poussière la terre mais bon ultra c'est un gars de construction euh fait que c'est ça fait que là j'ai pris rendez-vous pour ouvrir un folio il faut trouver un auteur pis tantôt je m'en vais parler à poste canada pour retenir ma malle on va on va on s'en va bien on va essayer de faire des j'essaye de là j'ai ouvert une liste là parce que là je suis plus capable genre là j'ai mis essayé d'ouvrir une liste pour faire tout ce que je fais euh pis là aujourd'hui hier j'ai fait 4 boîtes j'aimerais ça en refaire encore quelques-unes aujourd'hui à soir mais je pense qu'à soir je vais me concentrer sur mon patio là genre faut que j'enlève les je pense que je vais faire mon patio euh je vais le défaire je vais le laver pis je vais le mettre dans le cabanon comme ça ça va être prêt pis là je vais aller manger